amis des imprimantes 3d bonjour j'ai fait quelques temps une vidéo pour vous montrer que j'avais acquis une imprimante 3d et le problème c'est que j'ai pas beaucoup de place et il a fallu que je fasse ici un support pour pouvoir la mettre quelque part dans mon lab donc j'ai fini ici ce support que vous pouvez voir ici donc j'ai peint ici avec des bords facilement reconnaissables de façon à ce qu'on ne se cogne pas dessus j'ai fait en même temps quelque chose parce que l'alimentation le bouton d'alimentation qu'il y a dessus en fait ça coupe que la basse tension et moi j'aime pas ça ça consomme du courant pour rien donc j'ai rajouté ici là un petit boîtier que j'ai fait en alu et qui permet donc de mettre ou pas en route l'alimentation et la dite alimentation pour ne pas prendre de place là j'ai fait ici je l'ai mis sous grâce à ce petit truc en alu que j'ai plié là qui permet ici de la mettre sous le support ce qui ne prend pas du tout de place donc j'ai mis ici une prise standard de courant avec en plus des fusibles et tout bêtement on voit que grâce à ce système de fil là ça permet d'aller à l'interrupteur et ici à l'alimentation qui elle-même ressort là pour pouvoir se brancher sur l'imprimante j'ai même rajouté ici puisque j'en ai acheté des petits blocs comme ça ce petit filtre anti-parasite donc voilà je suis parti d'une bête étagère que j'ai acheté dans un magasin de bricolage et ici ce truc là alors on va le mettre en place et ben voilà donc en fait je l'ai mis à côté de ma fraiseuse numérique ici donc ça me laisse eu beaucoup de place pour mettre l'écran, le clavier et la souris mais enfin de toute façon comme je ne peux pas pousser les murs on va faire comme ça donc là c'est impeccable la sortie ici de la lime, bien sûr je vais tout calculer pour que ça arrive pile poil ici et donc là comme on voit la lime elle est en dessous elle est là comme j'ai mis une tôle avec des trous ça devrait normalement se refroidir normalement et comme ça ça évite d'avoir un trou de fil qui traîne et donc là ça se branche en USB sur le PC donc voilà il ne me reste plus qu'à installer le drive-up enfin ça ça fait rigoler et donc là si je vais le mettre en route c'est ici que je peux si vous voyez moi j'aime bien ces décorations ça fait toujours un peu science-fiction donc pour faire ça je plante d'abord en jaune à la bombe après je mets des scotches et je repeins en noir donc voilà bon j'ai jamais été très doué pour la peinture donc c'est qui loupé comme d'habitude enfin moi là pour une fois c'est quand même pas trop loupé enfin voilà donc c'était pour vous montrer et notamment des idées aussi pour faire votre propre support pour une imprimante 3D voire même une imprimante normale merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos merci beaucoup de gens si y'a pas peur que je vais te faire je vais te faire c'est un peu c'est un peu